salut salut les amis bonjour et bienvenue dans votre émission socalant l'école à la maison aujourd'hui nous vous présentons un cours de biologie présenté par henri bledier un brillantissime professeur alors vos cahiers et stylos sont-ils prêts à tout à l'heure et bien nous allons mettre le titre le paludisme le paludisme ou malaria le paludisme et bien le paludisme c'est une maladie en parasitaire également endémique endémique causé par l'anophèle femelle c'est à dire la piqûre de l'anophèle femelle en qui transmet le microbe en ce microbe responsable de cette maladie que nous appelons hématozoaire hématozoaire parce que une fois un introduit dans l'organisme et bien dans son parcours le microbe là va attaquer les globules rouges que nous appelons hématie les étouffer et vraiment pour envahir n'est ce pas l'organisme et bien nous disons que le nom c'est pourquoi d'ailleurs son deuxième nom est appelé donc hématozoaire autrement dit le microbe là est toutefois appelé plasmodium donc le deuxième nom c'est parce que le microbe là détruit alors les globules rouges raison pour laquelle on l'a donné alors deuxième nom comme étant hématozoaire donc nous allons introduire pour dire que le place le paludisme est une maladie parasitaire parasitaire endémique endémique causé par causé par l'hématozoaire l'hématozoaire transmis donc par la piqûre la piqûre de l'anophèle l'anophèle femelle bien donc je disais que le paludisme est une maladie parasitaire parce que le moustique donne ce microbe que nous appelons parasites qui va détruire n'est ce pas les hématies alors pourquoi le sens de endémique nous disons que le paludisme lorsque une localité donnée souffre de cette maladie il n'est pas sans dire que tout le mali comme exemple par exemple va souffrir de cette maladie donc c'est une maladie d'un lieu donné lorsque ça semble bon donc nous disons que c'est une maladie parasitaire endémique qui est causé par l'hématozoaire l'hématozoaire c'est le microbe responsable de cette maladie transmis c'est à dire le microbe là est transmis par la piqûre de l'anophèle femelle l'anophèle femelle ici est un agent comment vecteur comme on vous demanderait à l'examen de donner l'agent vecteur du paludisme et l'agent causale du paludisme il y a deux expressions vraiment bien définies alors l'agent vecteur ici comme je l'ai dit donc c'est l'anophèle femelle tandis que l'agent causale on fait allusion au microbe responsable et donc à l'hématozoaire ou alors plasmodium voilà donc après l'introduction nous allons noter grand temps symptômes et évolutions symptômes et évolutions petit 1 dans le voir les symptômes lorsque nous souffrons du paludisme quels sont les signes à observer nous disons que le paludisme débute par le paludisme débute par une fièvre intermittente une fièvre inter intermittente pourquoi intermittente vous allez voir que le matin tu as la fièvre l'après-midi c'est comme ça paraît bon est ce que tu ne sens plus les malaises alors que le soir et bien la fièvre là peut toutefois arriver apparaître donc nous disons que c'est intermittent donc ça fait alors aller retour intermittent vous mettez un malaise général un malaise général nous avons des douleurs articulaires douleurs au niveau des articulations bien sûr articulaires et musculaires nous avons également des céphalées nous avons des céphalées et des nausées en céphalées donc on a les maux de tête légèrement pour parler de céphalées et la nausée l'envie de vomir voilà donc la signification donc de ces maux nous avons également des vomissements et élevations de température vomissements et élevations des températures à 39 degrés Celsius voilà donc les quelques symptômes du paludisme notamment une fièvre intermittente un malaise général douleurs articulaires et musculaires nous avons des céphalées et des nausées vomissements et élevations de température étude évolution alors cela est caractérisé par on va on va on va on va Merci. Alors, nous disons ici que la frisson, la fièvre, la sueur sont les signes qui apparaissent pendant les quatre phases d'évolution. C'est pour dire que le paludisme évolue en quatre étapes. La période d'incubation, alors cette période est silencieuse de 6 à 21 jours. Donc, le microbe pénètre ton organisme qui ne présente pas des signes, des symptômes. Tu ne sens pas des malaises, tu ne sais pas que tu es malade. Alors, c'est silencieux à ce niveau jusqu'à 21 jours ou alors deux semaines plus. Bien, donc, disons qu'elle est silencieuse 6 à 21 jours. Nous allons voir la période d'invasion. La période d'invasion. La période d'invasion est caractérisée par un malaise général. Une maladie générale, des douleurs, des douleurs articulaires, des douleurs articulaires et musculaires. Les douleurs articulaires et musculaires accompagnées de nausées. Accompagnées de nausées. Alors, nous allons voir également la troisième étape qui parle de la période secondaire. La période secondaire. La période secondaire ou paludisme. ou paludisme aigu. Ou paludisme aigu. Alors, cette période débute par des crises. Par des crises. Le malade fait des crises. Nous avons des malaises avec beaucoup de vomissements. Elles débutent par des crises. Par des crises. Brutales, bien sûr. Brutales, bien sûr. Avec ou non. Vomissements. 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 Alors, la maladie a quatre phases, sinon périodes, que nous avons consignées en petit tard. La période d'incubation. La période d'incubation, c'est le moment où le microbe rentre dans l'organisme. Nous disons que cette phase est silencieuse. Cela dure en plus de deux semaines, c'est-à-dire 6 à 28, 21 jours. Après cela, nous avons la deuxième période que nous appelons la période d'invasion. La période d'invasion est caractérisée par un malaise général. Tu sens la fatigue. Nous disons qu'au niveau des articulations, tu sens aussi des douleurs. Pourquoi pas au niveau des muscles. Donc, les muscles et les articulations sont atteints. Alors, nous avons la nausée. Tu as envie de vomir. Et voilà un peu ce qui caractérise la deuxième phase, sinon la période d'invasion. Troisième position, nous avons la période secondaire que nous appelons le paludisme aigu. Alors, elle débute donc par des crises, des crises brutales, avec ou non des vomissements. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de vomir. Il y a certaines personnes qui ne vomissent pas, alors que d'autres à la minute. Donc, voilà qui met la différence entre les trois phases. Voilà donc, en récapitulation, nous avons trois phases ici qui caractérisent le paludisme. Alors, prochainement, nous devons continuer avec la même leçon pour voir s'il y a autre phase ou pas. Nous allons voir les mesures à prendre pour ne pas tomber malade ou alors souffrir du paludisme. Donc, les mesures préventives. Et maintenant, lorsque tu as cette maladie, le paludisme, comment est-ce qu'on peut traiter cette maladie ? La prise donc des médicaments. Nous sommes d'accord. Voilà donc qui met fin cette leçon, le paludisme. Voilà donc, comme je disais, en guise de révision pour la prochaine, comme la leçon n'est pas terminée, vous allez essayer de me définir ce que c'est que le paludisme. Vous allez essayer de me décrire les différentes phases que nous avons vues, les phases du paludisme. Voilà donc pour aujourd'hui et merci pour votre attention. Merci. Merci à Monsieur Henri Blédier pour ce passionnant cours de biologie. J'espère que vous avez beaucoup appris. Monsieur Blédier est enseignant au groupe scolaire La Providence Momosissé. Pensez à régulièrement vous exercer afin de maintenir votre niveau. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore sur YouTube. Sokalan, l'école à la maison reste à votre écoute. À très bientôt pour de nouveaux cours, pour de nouvelles aventures. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...